Bonjour et bienvenue sur la chaîne Misty c'est Fibrae, Misty c'est Fibrae c'est ma chaîne moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo cuisine encore, la dernière hélas. Nous allons préparer une tarte à la citrouille du coup moi c'est plutôt à la butternut mais bon voilà encore une fois recette du livre goûter d'automne de Déborah je crois ou Rebecca mais je crois que c'est Déborah Julianos la cuisine du terrier je crois je ne suis pas encore à fond je n'ai pas encore toutes les refs mais bon toute façon vous allez voir le livre vous allez voir la recette voilà je vais vous retrouver une recette sur internet semblable gratuite sûrement du journal des femmes parce que j'en ai jamais raté une de chez eux donc je ne m'embête pas à aller chez les autres il faut vraiment qu'ils me sponsorisent en fait hein mais bon c'est pas grave euh qu'est ce que je voulais vous dire c'est la première fois que je l'ai fait alors bon je l'ai déjà fait en vrai je tourne après donc voilà voilà c'est la première fois que je l'ai fait euh je n'avais même jamais goûté cette petite de tarte avant je sais que j'ai ma copine Emma qui adore cette tarte et euh enfin c'est pas forcément celle-ci mais pas forcément celle de Déborah Rebecca Déborah Déborah je crois mais euh mais qui adore ce gâteau et euh et du coup bah j'ai je crois qu'elle l'a non elle a pas de livre de Déborah je crois donc euh bah j'attends de voir euh si ce qu'elle m'en dira de cette recette là si ça correspond à ce qu'elle fait aussi euh nous on l'a goûté ça a fait un succès c'était notre notre repas non notre dessert du dimanche midi euh ça a été un succès c'est très très lourd c'est très 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 lourd c'est à dire qu'on a on a une un moule à tarte qu'on divise normalement en 6 genre pour les quiches et là on a divisé en 12 ouais ça suffisait et même on a été gourmand avec mon mari on en a repris une donc ça nous fait une part normale on a fait ah ouais non en fait c'était trop c'était trop c'est très très lourd c'est très très bon j'ai peut-être un peu chargé en cannelle et on enfin en épice quoi mais ça c'est tout à fait normal pour moi je pense qu'un peu plus léger ça aurait pas été compliqué ça aurait été plus au goût de tous mais tout le monde a aimé euh on est 6 ouais les 6 sont aimés les 6 sont appréciés après peut-être un peu trop sucré pour mon goût euh voilà c'est peut-être pas un dessert que je referais très souvent mais euh mais je le referais parce que c'est quand même vachement sympa voilà vous avez eu mon retour dites moi si vous connaissez ces tartes si vous en avez déjà mangé si vous voulez en manger si vous en faites souvent euh voilà et si ce que j'ai fait vous semblait cohérent ou pas voilà sur ce moi je vais vous laisser euh bien sûr hein vous avez une petite recette dans le dans la boîte de description euh et puis merci d'avoir regardé cet épisode et on se retrouve pour euh bah un nouvel épisode euh ma foi le dernier je crois bien je crois que le mois de novembre se termine un jeudi d'octobre d'ailleurs attendez je vérifie du coup pour pas venir de bêtises oui c'est ça je vous retrouve pour le dernier épisode demain voilà à très vite et bon bon Sous-titrage ST' 501 ... 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